Est-ce que vous reconnaissez ce monsieur avec des crocs jaunes ? Eh oui, c'est David Hockney, le 24 novembre dernier à Buckingham Palace, juste avant de rencontrer le roi Charles III. À 85 ans, l'un des plus grands peintres vivants peut se permettre de choisir son étiquette quand il est reçu par sa majesté, aller lui expliquer à un peintre comme lui qu'il ne peut pas choisir ses couleurs. Et le roi, en habit, vous allez le voir, a trinqué avec le maître. Le maître qui, décidément, est d'une modernité réjouissante, il vient de ressortir à un prix abordable un gros livre de 240 pages intitulé « My Window », « Ma fenêtre », qui est sa sélection de centaines d'œuvres qu'il a réalisées en numérique entre 2009 et 2012 à Burlington, dans le Yorkshire. Pourquoi « Ma fenêtre » ? Parce que le cadre ne change jamais. C'est toujours ce qu'il voyait de sa fenêtre. Et c'est d'une créativité, d'un brillant, d'une allégresse extraordinaire. Il a commencé en dessinant sur l'iPhone qu'il découvrait, avant de passer à l'iPad, à la palette plus complète. Il expliquait sa technique en 2012 lors d'une expo à Londres. « Tout est réuni en une seule chose, ce qui veut dire que vous pouvez établir très rapidement une palette de couleurs. Ça m'a pris du temps pour maîtriser cet outil, mais en pratiquant, on y arrive bien. » « Turner utilisait probablement la couleur à l'eau parce que c'était un procédé plus rapide et qui donnait quelque chose de plus instantané. Avec une tablette, vous avez moyen d'aller aussi vite que ça. Je pense que tous les artistes seront intéressés. » « C'est magnifique, vous le voyez. Ça vous file le moral à chaque page. La pluie devient multicolore par la fenêtre anglaise de David Ockney. Grâce à son iPad, il dit que certains jours, il travaillait carrément de son lit, un œil vers la fenêtre. Lui qui a toujours aimé observer le monde tout près de lui. Après son œil génial sur les piscines, on s'en souvient, son regard à une fenêtre. Lui qui a toujours voulu peindre la transparence et toutes les formes de reflets. « J'ai toujours été intéressé en choses graphiques comme comment vous pincez l'eau, comment vous pincez l'eau, comment vous pincez les choses transparentes. Je dirais que quand je suis allé à l'école de l'art à 16, j'ai très rapidement appris de l'art à l'art. Je l'ai plus de plus. C'est comme vous l'aurez. C'est à dire de l'art à l'art. » Voilà une visite rapide de toutes les œuvres de Ockney. Grâce à la peinture, puis la palette numérique, le voilà donc maître de la pluie, lui qu'on retrouve tout jeune, vous allez voir là, vraiment gamin, montrant ses photos parisiennes en noir et blanc lorsqu'il tentait de photographier la pluie. « Je prends beaucoup, beaucoup de photographies. J'ai toujours un petit appareil de photos avec moi. J'ai essayé de photographier la pluie en train de tomber à Paris. Chaque fois qu'il pleuvait, je me précipitais dehors, mais naturellement, je n'ai jamais pu y arriver. Ça n'a pas marché. Ces albums me servent en fait d'agenda visuel. » Le gros livre que je vous ai montré, le voici, fait 2,5 kilos et coûte 100 euros. Je dis ça pour les Pères Noël en puissance. Ce qui est quand même, je vous le disais, plus abordable que les 3 500 euros du coffret de 12 kilos qui constituait la première édition de My Window. Ça faisait cher de la fenêtre. .